Le retour de Tech & Court ce jeudi soir, j'espère que vous passez un bon moment et si vous n'êtes pas à tabler à une terrasse avec nous, peut-être êtes-vous à tabler une terrasse avec votre smartphone, votre tablette pour nous regarder, merci en tout cas où que vous soyez et quoi que vous fassiez. On va parler de Medtech maintenant et on va aller en Suisse découvrir Actia avec mon invité Olivier Grossenbacher, c'est comme ça qu'on prononce votre nom. Bonsoir Olivier. Bonsoir François. Vous êtes responsable de la recherche et du développement chez Actia qui est une Medtech donc suisse et vous avez développé un bracelet connecté révolutionnaire qui, vous allez nous l'expliquer mieux que moi, arrive à relever votre tension artérielle de manière perpétuelle tout le temps en fait, c'est comme si en fait on avait tout le temps notre tension et c'est quand même une information très très importante pour détecter des pathologies parce que je le disais tout à l'heure, 15 millions de français ont des problèmes d'hypertension, vous confirmez ? Tout à fait. 15 millions ? 15 millions de Français. C'est quoi ça fait ? C'est environ un adulte sur trois. Voilà, ça fait un cinquième de la population quoi ? Oui. Incroyable. Et sur ces 15 millions, il y en a à peu près la moitié qui ne sont pas au courant qu'ils souffrent d'hypertension. Rappelons que l'hypertension c'est grave. L'hypertension c'est grave, c'est une des premières causes de mortalité liées à des problèmes cardiovasculaires, donc ça peut être un infarctus, ça peut être un AVC et donc si ce n'est pas traité c'est grave. Voilà, alors qu'en fait aujourd'hui il y a des traitements contre l'hypertension, des suivis médicaments et comme objectif de faire baisser la tension artérielle ? Exactement. Le problème avec ce qui existe actuellement pour mesurer sa tension artérielle c'est que c'est contraignant, il faut prendre un brassard, il faut mesurer sa tension, rester tranquille et on peut le faire seulement la journée chez soi ou chez le médecin. Alors voilà, chez le médecin évidemment quand on est en consultation, on a droit à la tension artérielle. On y a droit, mais c'est une mesure. Et puis il y a le syndrome de la blouse blanche qui stressent les gens, c'est vrai que les données ne sont pas forcément bonnes, on peut le faire aussi à la maison depuis quelques années, WeSings notamment est bien sur le sujet. Notamment, oui, ils font ça. L'avantage qu'on a en fait c'est comme si vous demandiez à un critique de cinéma de juger un film sur son affiche. Vous avez une mesure et avec ça vous deviez dire il est hyper tendu ou il n'est pas hyper tendu. Ça a l'air bien ce film. Il ne faut pas se rater sur l'affiche alors. Avec notre bracelet, on mesure de manière continue le jour et la nuit pendant des jours, des semaines, voire des mois et donc on a vraiment un profil de la tension artérielle de la personne et basé là-dessus, on arrive vraiment à dire est-ce que par exemple la nuit, la tension est plus élevée que la journée alors que normalement elle devrait descendre. Donc c'est un problème qui ne peut pas être détecté quand on fait juste une mesure chez le médecin. Tout à fait. Mais en fait c'est révolutionnaire votre truc. Parce que finalement aujourd'hui pour avoir une tension artérielle continue, il faut être hospitalisé. On est d'accord. Ou est-ce qu'il existe des systèmes ambulatoires qui existent déjà ? Je peux installer un système chez moi pour surveiller ma tension de manière perpétuelle ? Pas chez les particuliers. Alors effectivement il y a la ligne artérielle qu'on vient mettre, ça c'est un petit peu invasif mais c'est le moyen à l'hôpital pour avoir vraiment la pression de manière continue. Sinon il existe ce qu'on appelle aussi les MAPA, c'est des mesures ambulatoires de pression artérielle où c'est un brassard de nouveau. Sauf que celui-ci il se gonfle tous les 15, 20, 30 minutes et du coup on le porte normalement une journée. Et puis on le ressent surtout ? Oui, 24 heures. Mais on le ressent à chaque fois qu'il se gonfle donc il y a un stress ici à ça. Et la nuit, j'en ai porté plusieurs fois, c'est pas très agréable. Alors que vous, donc ce bracelet dont la boîte est ici, juste à côté de vous. Oui, le bracelet est ici en fait. Voilà, donc c'est un petit bracelet. Un petit bracelet, presque inaperçu. C'est aussi l'idée de base, on ne voulait pas stigmatiser les personnes qui le portent. Donc dire, ah le monsieur il a cet appareil-là, il s'ouvre des perpétitions. Oui, on ne sait pas ce que c'est en fait. On ne sait pas ce que c'est, on a essayé de faire que ça ressemble à un bijou et que les gens l'oublient et le portent naturellement. Donc, j'installe ce bracelet qui est couplé, j'imagine, à un smartphone, forcément, une application qui va se connecter au bracelet. Et puis après je l'oublie. C'est ça. Donc le bracelet est autonome pendant environ 9 jours avant de devoir le recharger. D'accord. Il mesure de manière continue quand la personne est au repos sa tension artérielle. On le sent ou pas ? On ne le sent pas. Comment arrivez-vous à mesurer la tension artérielle ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des appareils gonflent en fait le bras pour justement serrer les veines pour qu'après ce qu'on se relâche, la tension. Comment faites-vous ? Alors, nous, on utilise le principe de photoplétismographie, PPG. C'est ce qu'on trouve dans toutes les smartwatches pour mesurer le rythme cardiaque actuellement. Oui. Et on utilise ce même principe, sauf qu'à la place de juste mesurer le rythme cardiaque, on va chercher les détails dans l'onde de pression. Et c'est ces détails-là qu'on transforme en tension artérielle. Donc c'est, on va dire, de l'analyse de la data, quoi. C'est beaucoup d'algorithmes. Beaucoup d'algorithmes. Exactement, pour aller chercher ces informations. Ça veut dire qu'avec ce capteur de fréquence cardiaque, on arrive à avoir d'autres informations que la fréquence cardiaque. On le voit. Exactement. En fait, la technologie elle-même, elle est assez vieille. On l'utilise déjà quand on prend sa saturation d'oxygène. Ça se fait au bout du doigt. C'est exactement la même technologie, sauf que c'est sur ses traversants. Là, on le fait en réflexion. Et le principe est le même. Et quelle est la fiabilité ? Alors, la fiabilité, elle est bonne. Dans le sens où c'est un appareil médical, ce n'est pas juste un gadget. Donc, on a dû faire des études cliniques pour prouver l'efficacité de notre dispositif et sa précision. Donc, elle répond au standard. Donc, ça a été validé par les autorités médicales. Ça a été validé par les autorités médicales. Tout à fait. Très bien. Alors, un mot quand même sur votre société, Actia. Donc, vous êtes une startup de Medtech basée en Suisse. Exactement. Ce que je disais. Basée en Suisse, on a actuellement 25 employés en train de faire de la recherche de financement pour le futur. Et notre startup... Parce que l'idée, c'est que ce produit est déjà sorti ? Ce produit est déjà sorti depuis le début de ce mois en France. Voilà. On peut le trouver en allant sur votre site ? Exactement. Sur notre site internet www.actia.com Alors, ça s'écrit A-K-T-2-I-A. Exactement. Exactement. Et alors, vous essayez de lever des fonds pour accélérer l'industrialisation de ce produit et le distribuer de manière plus large, c'est ça ? C'est exact. D'accord. Et continuer aussi, parce que pour l'instant, du coup, on vise le grand public avant tout. Et forcément, ça a aussi un intérêt au niveau du monde médical, des hôpitaux et des médecins. Donc, aussi, augmenter notre activité dans ce domaine-là. Parce que vous êtes les seuls à faire ça aujourd'hui. Est-ce qu'il existe un bracelet ou un dispositif équivalent qui mesure de manière perpétuelle la tension artérielle ? Non, pour l'instant, on est les seuls à le faire de manière continue et sans qu'une personne doive appuyer sur un bouton pour démarrer. D'accord. Et alors, pourquoi vous ne vendez pas vos algos à Apple, à Samsung et à tous les autres ? Ils vont être intéressés, non ? Parce qu'ils ont déjà les capteurs dans l'Apple Watch, finalement. Il suffit de rajouter une couche d'algo pour qu'on puisse avoir cette fonctionnalité. Alors, on a déjà été approché par un certain nombre de ces grandes compagnies qui sont intéressées à... Allez, dites-nous qui ? Allez, il n'y a pas de secret. Mais, malheureusement... Apple vous a approché ou pas ? Plusieurs de ces grosses compagnies nous ont approchés. D'accord. Et pour l'instant, en fait, ils étaient intéressés à racheter la technologie. Et nous, on pense qu'on peut faire quelque chose de plus que juste le mettre sur un dispositif grand public et puis mesurer la pression de temps en temps. Donc, on préfère aller ramasser une autre chose avec notre bracelet. Et une fois que là, on a prouvé que c'était fonctionnel, peut-être d'ouvrir notre service à d'autres fabricants qui pourraient envoyer leurs données et puis calculer la pression artérielle dessus. Retenez bien, donc, cette société. Je pense que, franchement, ça peut en intéresser beaucoup. Actia, avec cette technique d'analyse de l'onde de poux qui, simplement avec ce bracelet, peut mesurer la tension artérielle de manière perpétuelle, le jour et la nuit. Merci beaucoup, Olivier Grossenbacher. Merci, François. Vous êtes responsable de recherche et développement chez Actia. Et après, la Suisse, direction...